Bon, messieurs, dames, je sais que je suis en retard sur ce genre de réaction-là, cette vidéo, peu importe. Il s'est produit quelques petites choses qui m'ont dérangé, qui m'ont vraiment trigger sur une des vidéos de GDG, avec également, il y avait Seb de Great Review et Carole Quintaine. Et c'est elle qui m'a trigger vraiment énormément et je vais essayer durant cette vidéo-là de contenir un peu ma frustration, ma colère, OK? Ça va être très difficile, mais je vais essayer du mieux que je peux, messieurs, dames, parce qu'il y a eu des dingueries qui se sont dites dans cette vidéo, bro! C'est passé quoi, bro? Surtout Carole Quintaine, madame, il se passe quoi, là? OK? Je suis déjà énervé, mais on va regarder un extrait ensemble, messieurs, dames, pour que vous puissiez comprendre où ça m'a trigger le plus, surtout sur ce que Carole Quintaine a dit. Parce que, madame, tu n'es pas une gameuse, OK? Et tu n'es pas une joueuse, c'est sûr et certain, pour avoir dit toutes ces choses-là. Pas pour moi, OK? Ça suffit, non? Bref, on regarde l'extrait, messieurs, dames, et je vais essayer de rester calme durant cette vidéo. Donc, juste avant de commencer, pour vous mettre en contexte, là, ils vont parler majoritairement de l'Ubi-bashing, ils vont parler également de jeux Ubisoft, et c'est pour ça que j'ai mis ce que vous voyez en haut, Sponsored by Ubisoft, parce que ces segments-là, vous allez voir, carrément, ont été sponsorisés par Ubisoft, surtout auprès de Carole Quintaine, et c'est là que les choses, je vais devoir me calmer, parce que ça m'a vraiment trigger mes gens de fous, là. Écoutez. Ah, ben, l'Ubi-bashing, il existe. L'Ubi-bashing existe de fou, et le jeu, c'est ça. Les jeux sont sympas, tu vois, parce que même Massive, qui a développé Avatar, ils ont fait Star Wars Outlaws, que j'aime beaucoup, c'est cool, c'est une des meilleures versions de Tatooine, de tous jeux confondus. Mais complètement, c'est le meilleur jeu Star Wars auquel j'ai joué. OK, tu vois ça, là, ça m'a tellement trigger. Elle a dit, Star Wars Outlaws, c'est le meilleur jeu Star Wars qu'elle a jamais joué, OK? Oui, ça n'a aucun sens. Ça ne va pas dans la tête. Je dois aller fumer, je reviens, parce que juste ça, cet extrait-là, j'en peux pas. Je vais fumer, on reprend, OK? Je ne peux pas, moi. Star Wars Outlaws, c'est le meilleur jeu de tout Star Wars. Elle est folle. Hé, c'est un problème. Bon, c'est bon, je me suis calmé, OK? Ça m'a fait du bien, j'en avais besoin, parce que dès le départ, ça m'a tellement trigger quand j'ai vu cet extrait-là, et ça me trigger encore, tu vois? J'ai vraiment... J'ai de la fumée qui sort par les oreilles, bro, par le nez, par tous mes orifices du corps, OK? Carrément. Parce qu'elle a osé dire, Star Wars Outlaws, les gars, écoute bien. Star Wars Outlaws est le meilleur jeu de Star Wars qu'elle a jamais joué. Star Wars Outlaws, bro, ça va-tu, men? Sérieux? Ça va? T'es correct, bro? Hein? Je vais vous montrer les innombrables jeux qui ont été faits sur cette grande franchise que j'adore à fond, hein? Puis maintenant, mais j'adorais, on va le dire comme ça, j'adorais Star Wars. Et elle a osé dire, Star Wars Outlaws, c'est le meilleur jeu. Carole Quintaine, aujourd'hui, c'est une vidéo juste pour toi, ma chum, OK? On va te montrer c'est quoi les autres jeux Star Wars, parce que ça a l'air, t'es une gamers, même que tu fais des critiques de jeux, right, sur métacritique. Eh bien, dans ce sens-là, tu es une journaliste, ton opinion compte pour quelque chose. Eh bien, ma fille, je vais te montrer aujourd'hui tous les jeux Star Wars qui ont été faits et lesquels sont largement meilleurs que Star Wars Outlaws. Ouvre bien tes yeux. Tu vas être impressionné en tabarnac, hein? All right, madame. Parmi les jeux Star Wars qui ont été créés, regarde tout ce qui a été créé, madame. Regarde. Tu vois tous ces jeux-là? Et après ça, tu oses me dire à moi, à moi, là, à moi, que Star Wars Outlaws, c'est le meilleur jeu Star Wars jamais créé. OK. On fait quoi avec Star Wars Knights of the Old Republic? C'est pas un bon jeu, ça? Non. Ça, c'est un des meilleurs jeux ever sur Star Wars. Ensuite de ça, on a quoi d'autre, mon chum? The Knights of the Old Republic 2. C'est pas un bon jeu, ça? Arrête de dire n'importe quoi, s'il vous plaît, là. Ça va trop loin. À la limite, ma grande chum, à la limite, même les jeux Lego, OK? Même The Force Awakens, que je déteste au plus haut point, est meilleur que Star Wars Outlaws. Bro, on peut aller loin. Même Star Wars Revenge. Tu te rappelles-tu de ces jeux-là, bro? Tu te rappelles-tu de ces graphismes-là dégueulasses que j'ai joués, moi, sur PC et sur la N64? À la limite, ce jeu-là est meilleur que Star Wars Outlaws, bro. Ensuite de ça, on a quoi d'autre? À la limite, là, je vais être honnête avec vous, tous les jeux que vous voyez, là, même Battlefront 2, Battlefront 1, et tout ce que tu veux ici, les jeux mobiles, tout est meilleur que Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws, c'est complètement, c'est la même chose que ce que Disney ont fait avec ma franchise préférée de tous les temps, et c'est de crasher sur les fans de Star Wars. C'est ça, Star Wars Outlaws, pour moi. Bref, on continue la vidéo, je vous promets, je vais rester calme. Ça va être difficile, mais je vous le promets. C'est Ubi, dès que c'est Ubi, il faut taper dessus. Qu'on ne pardonne pas Ubi à d'autres, on le pardonnerait. À Nintendo, par exemple, on le pardonnerait. Il y a une trétanée particulièrement, parce qu'il y a eu Skull & Bones en début d'année, qui était vraiment le premier coup dans le cercle. Mais c'est un scandale. Tu vois, j'ai des jeux, au moins il a une tête sur les épaules. Il a dit Skull & Bones, c'est un scandale. On ne peut pas nier ça, là. Bro, as-tu déjà vu un bateau avec de l'endurance? Est-ce que tu as déjà vu ça? Moi, c'est la première fois de toute ma vie où j'ai vu un bateau avec de l'endurance. Même GDG, il le dit, là. Il dit, ça n'a aucun sens, bro. Mais écoutez la réponse. Seb, il dit, il l'a un peu aimé. Mais, voilà, personnellement, moi, Prince of Persia, avant Astro Bot. Regardez bien ce que Carole Quintaine va dire sur Prince of Persia, The Lost Crown. Et ça, sincèrement, là, si vous ne devenez pas fou avec ces propos-là, vous n'êtes pas normal. C'est vous qui n'êtes pas normal. Écoute bien. Et avant Shadow of the Heart Tree, c'était mon gouti. Avant Shadow of the Heart Tree et Astro Bot, Prince of Persia, The Lost Crown, était son gouti. Game of the Year. Écoutez bien la réponse de Seb. Ah, oui. Ah, oui, oui, je trouvais vraiment, c'est un des premiers jeux qu'on a testé. Il est arrivé en janvier. J'ai trouvé que vraiment, c'était... Tu n'as pas joué à Yakuza 8, alors. Tu n'as Carole, tu n'as pas joué. Ton classement est biaisé. Vraiment, tu te trompes. Là, le petit monsieur avec les cheveux longs, il te le dit dans ta face. Ton classement est biaisé. Tu n'as rien à dire, bro. Comment tu peux mettre Prince of Persia, The Lost Crown, parmi ton gouti? Après ça, vous allez me dire, mais chacun a des avis différents, tu vois. On n'a pas tous les mêmes goûts. Hé, oh, 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 oh. Il y a eu tellement de gens en 2024. Tu ne peux même pas mettre ce jeu-là parmi ton gouti. Come on, bro. On est où, là? Bref, continuons. Le français qu'il râle, ça ne m'étonne pas, mais je me balais sur Reddit il y a quelques jours et tout le monde était en mode, ça va être mauvais parce que c'est un jeu Ubi. C'est terrible. Sur Reddit, qui est vraiment un site d'américains. Et je ne sais pas trop comment ils en sont arrivés, là. OK, tu vois, ça, The Great Review, c'est là qu'il se goure complètement. Il ne sait pas comment les gens, partout dans le monde, en sont arrivés à détester Ubisoft. À la fin de cet extrait, messieurs, dames, je vais tout vous énumérer. Et pourquoi les gens détestent Ubisoft? Parce qu'il faut croire que The Great Review, Carole Quinten, ils ne savent pas pourquoi il y a du Ubi-bashing. Parce que, tu sais, c'est une grosse compagne. Ils font des bons jeux. Je vous ai dit, la vidéo est sponsorisée par Ubisoft, by the way. Donc, je ne l'invente pas. À quel moment ça a commencé, ça? Ubi-bashing? C'est pareil. Surtout qu'il y a aussi une contamination. Parce qu'au Japon, ils s'en battaient les couilles de Yasuke au début. Il n'y avait pas de problème. Les Japonais s'en foutaient de Yasuke dans le jeu AC Shadows. Je ne sais pas quelles nouvelles on regarde. Clairement pas les mêmes. Moi, je vais vous dire la vérité. Je ne voulais pas embarquer dans ces choses-là. Je ne voulais pas embarquer dans la vie personnelle des gens. Ça les regarde. Mais à un moment donné, je comprends finalement pourquoi il y a eu un divorce entre Julien et Carole. Carole Quinten a divorcé Julien Chiesse pour la simple et bonne raison qu'elle s'est mariée avec Ubisoft. Mais ça explique tout. Ça explique tout. C'est pour ça qu'elle défend comme ça Ubisoft, bro. Tu comprends? Je ne peux pas croire à ça. Et les gars, est-ce que... Bref, ils n'ont pas arrêté de parler du Ubi-bashing, pourquoi les gens détestent Ubi, pourquoi ci, pourquoi ça. Et les gars, moi, je vais vous expliquer. Je vais même vous énumérer, OK? J'ai demandé à un robot. Et pour ceux qui vont me dire « Ouais, mais tu n'as pas les sources ou quoi que ce soit. » Je vais te mettre les sources toujours dans ma description pour te prouver que Ubisoft, ce n'est pas une bonne compagnie. Et ce n'est pas à cause des développeurs. Pas tous les développeurs. Mais c'est majoritairement à cause du management et de ceux qui sont les chefs d'équipe et toutes ces choses-là. Puis bref, il y a plein de problèmes. Même si vous avez regardé mes vidéos, vous savez de quoi je parle, man. À un moment donné, je ne vais pas répéter les affaires. Tu comprends? Bref, je vais vous montrer toutes les controverses jusqu'à présent de Ubisoft. Puis après ça, venez me dire que c'est du Ubi-bashing et qu'on ne comprend pas pourquoi les gens, ils n'aiment pas Ubisoft. Oh, papa, t'as piti, piti, piti. Je vais tout vous montrer, mon gars. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Je vais tout vous dénoncer, les gars. C'est fini, là. Donc, grâce à mon petit ami robot, parce qu'il y a eu tellement de controverses qu'à un moment donné, je ne peux pas tout faire, les recherches par moi-même, tu vois. J'ai besoin de mon ami, le petit robot. Donc, regardez, on commence juste par le numéro 1, les gars. Problème de harcèlement et de culture d'entreprise en 2020. Il y a eu un scandale concernant des allégations d'harcèlement, vous voyez le mot, de discrimination, de comportement toxique au sein de l'entreprise. Bref, ils ont même cité le nom du petit monsieur, directeur créatif, et il y a eu tellement d'autres choses en amont par-dessus ça. Numéro 2. On sait tous ce qui s'est passé avec le trailer d'Assassin's Creed Shadows. Si vous ne le saviez pas, eh bien, à un moment donné, carrément, Ubisoft ont payé des bots pour booster leurs statistiques de likes, des commentaires, etc., sur un de leurs trailers pour Assassin's Creed Shadows. Parce qu'ultimement, les gens, on s'en fout d'Assassin's Creed Shadows, les Japonais rient tous de vous, et le monde entier également. Mais encore une fois, c'est du hubby-bashing, on ne comprend pas pourquoi. Bro, à un moment donné, stop les comments. Microtransactions et pratiques de monétisation. Là, mon petit robot, il a cité deux jeux ou trois jeux, mais on sait tous que, bien, voilà, Ubisoft est mise à fond aussi sur les microtransactions et toutes ces choses-là. Numéro 4. Ubisoft et les jeux inachevés, dont les bugs. Là, il parle d'un seul jeu, qui est Assassin's Creed Unity, mais on sait tous, les gars, que les jeux, majoritairement d'Ubisoft, ont plein de bugs. Chaque jeu qu'ils sortent, sont truffés de bugs, OK? Donc, il n'y a pas juste Assassin's Creed Unity, c'est pratiquement tout leur jeu depuis les 10-15 dernières années, OK? C'est absurde. Ensuite de ça, numéro 5, on a la censure et liberté d'expression. En gros, Ubisoft aurait été accusé de censurer des contenus et modifier ses jeux pour éviter de heurter, mettons, le marché chinois ou peu importe. Donc ça, c'est à voir. Je vous mettrai les sources au besoin. Il y a eu une vague de démissions de développeurs clés. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties d'Ubisoft parce que la culture d'entreprise était toxique. Donc ça, c'est vrai également. Il y a beaucoup de choses à ce sujet. Numéro 7, les déboires de Ghost Recon Breakpoint. Je n'ai rien à dire sur ce jeu-là. Ce jeu-là est misérable et fait honte à la franchise Ghost Recon. Et c'est la seule chose que je vais dire là-dessus. Ah, tiens donc, numéro 8, problèmes internes et diversité et inclusion. Allez regarder mes vidéos si vous ne savez pas de quoi je parle parce que j'en ai fait en tabarnak sur le sujet. Donc, allez regarder mes vidéos par rapport à ça. Ensuite de ça, on a numéro 10, accusation de crunch et mauvaise condition de travail. On le voit présentement en ce moment avec Ubisoft, les grèves, les nombreuses grèves. Ils veulent forcer à retourner les gens au bureau, etc. Les gens se plaignent, ils veulent plus d'argent. Ils sont là avec leur drapeau LGBTQ, machin. Je n'en ai aucune idée qu'est-ce que ça fait là, ce drapeau-là avec les conditions de travail. Mais bref, vous savez ce qui se passe actuellement ou du moins depuis la semaine dernière chez Ubisoft majoritairement en France. Donc ça, on n'a rien à dire par rapport à ça. Numéro 12, on a la publicité ciblant des enfants. Ubisoft a été critiqué pour avoir ciblé les enfants avec des publicités dans des jeux comme Just Dance et Roller Champions, encourageant des microtransactions dans des jeux dessinés à un public jeune. Ça également, Ubisoft se font poursuivre en ce moment pour ces mauvaises pratiques-là. Donc, il y a un lawsuit, il y a une poursuite qui est en cours. Peu importe, je mettrai le lien peu importe dans la description, vous y regardez. Mais il y a une poursuite par rapport à ça qui est en cours. Donc, ce n'est pas du Ubibashing. Ubisoft, ce n'est pas une bonne compagnie. Tu comprends-tu mon chum? OK, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Arrêtez les gars, c'est trop. Numéro 15, le cas de Beyond Good and Evil 2. Ben le jure, on ne sait jamais s'il sortira un jour. Tu vois, regardez ce qu'ils disent. C'est un projet annoncé depuis des années, depuis 2000... 2008! 2008! C'est plus pire que Scroll and Bones, bro. puis, bref, j'en ai marre. Numéro 17, critique des mondes ouverts répétitifs. J'ai dit, j'ai le dit lui-même. Il a dit lui-même que les jeux Ubisoft sont trop répétitifs avec des mondes ouverts et beaucoup d'autres personnes le disent. Mais encore une fois, quand nous, on critique Ubisoft, ça nous dit quoi? On est d'extrême ci, d'extrême ça, on fait ça, polémiques, machin, etc., Ubibashing. Bref, je ne sais plus comment leur dire à ces gens-là, donc je leur montre des preuves maintenant visuelles pour que peut-être ils puissent le voir. Et s'ils sont aveugles, bien peut-être achète-toi des lunettes à la Ray Charles puis peut-être tu vas voir mieux. Je ne sais pas quoi dire, bro, je n'ai rien à dire sur le sujet. Bref, continuons. Le numéro 25, retrait de jeu et fermeture de serveurs. Est-ce que ça vous fait penser à un jeu, ça? Ça vous fait penser à The Crew un peu? Mais encore une fois, c'est du Ubibashing. On n'a pas le droit de le dire. Il ne faut pas dire que Ubisoft ont fermé les serveurs et retiré le jeu à tout le monde de The Crew. Chut! Il ne faut pas dire chut! C'est du Ubibashing. Controverse numéro 26, autour de la réutilisation des assets. Ubisoft a été critiqué pour la réutilisation excessive d'assets dans ses jeux. Par exemple, dans plusieurs jeux Assassin's Creed, au niveau des mécaniques des cartes des modèles similaires d'un titre à l'autre, dont Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Origins. Mais encore là, c'est du Ubibashing. On ne peut rien dire. Problème de l'IA dans les jeux. Je pense que vous êtes au courant de l'IA, surtout dans le dernier Star Wars Outlast. Ha! 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 Tu sais, le meilleur jeu de Star Wars ever à avoir sorti dans un jeu vidéo. Ouais, ce jeu-là. Tu vois l'IA là-dedans? Pourri, mon chum. Bref. Tu sais, à un moment donné, on dit n'importe quoi. Même si on leur donne des sources, ces gens-là, ils disent, ouais, vous dites n'importe quoi. Donc, je ne sais plus quoi faire, les gars, comme vidéo. Très honnêtement. Numéro 33. Ubisoft Quartz et les NFT. Le saviez-vous que Ubisoft ont dépensé des centaines de millions de dollars pour aller dans la NFT parce qu'eux, dans leur tête, à une certaine époque, ils pensaient carrément que c'était l'avenir dans le monde entier avec les blockchains et toutes ces choses-là. Donc, oui, Ubisoft ont perdu des millions de dollars avec la NFT et leur fameux Ubisoft Quartz. Et même jusqu'à présent, aujourd'hui, ils continuent de mettre de l'argent là-dessus. Et pour moi, à mes yeux, la NFT, c'est de la fraude. OK? Ça a été debunked. Plein de monde l'ont déjà dit ou quoi que ce soit. Mais Ubisoft aime la fraude. Il faut croire. Et ils continuent de dépenser des millions là-dessus. Bref. Donc, vous voyez, messieurs, dames, je pourrais faire une vidéo de une heure avec toutes les polémiques, toutes les controverses chez Ubisoft. Vous voyez, je descends là vite fait. Mais il y en a plein, plein, plein. OK? Il y en a plein. Je suis allé en chercher 50 au total. Mais à chaque fois, je demandais à mon petit robot est-ce qu'il y a plus de controverses chez Ubisoft qui ont été rapportées avec des sources. À chaque fois, ils me donnaient toute cette liste-là et j'aurais pu continuer de dérouler cette liste-là en continu, en continu, en continu. Parce que, messieurs, dames, à la fin de la journée, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de dire qu'on fait du Ubi-bashing. Que ce soit sur Reddit, auprès des Américains, que ce soit en France ou peu importe. Stop. Ça suffit. C'est trop. Ce n'est pas du Ubi-bashing. La compagnie, elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais ceux qui sont sponsorisés par Ubisoft et reçoivent des goodies ne veulent pas le dire. Tu comprends? Et je les comprends. Je veux dire, c'est cool avoir des jeux gratuits. C'est cool avoir de la marchandise de chez Ubisoft, malgré que... C'est quoi? Tu voudrais recevoir une statuette de Yasuke, bro, puis déjà, ils l'ont retirée parce qu'elle a fait polémique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quelle marchandise massivement les jeux en avance de eux? Les jeux qui sont truffés de bugs et tout? Ça va, bro? Cette vidéo-là me tenait vraiment à cœur, même si je suis très énervé en ce moment. Je ne sais pas si ça paraît. C'est probablement la vidéo où j'ai été le plus énervé dans ma vie parce qu'à la fin de la journée, les gars, Carole, tu es une vendue d'Ubi-soft, OK? Je ne sais pas ce qu'ils t'ont donné en échange. Moi, je pense que tu t'es marié avec eux carrément, OK? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie personnelle, bro, mais ça va loin, là, OK? Parce qu'à chaque fois dans cet extrait-là, madame, là, on disait des choses sur Ubisoft et toi, tu renchérissais en train de défendre Ubisoft par tous les moyens possibles. Même que t'as dit, t'as dit que ton gothi, c'était Prince of Persia de Last Crown. Est-ce que ça va? Et en plus, je te dis, Star Wars Outlast, c'est le meilleur jeu de Star Wars que j'ai jamais joué. Arrête de te foutre de l'intelligence des gens et de la gueule des gens. C'est trop. Ça suffit, là. C'est le meilleur jeu de Star Wars auquel j'ai joué.